Le gouvernement italien n'est pas seul. L'Union Européenne soutient les efforts du gouvernement italien. Il y a 900 millions d'euros qui ont été transférés à l'Italie pour les aider à lutter. Il y a aussi eu des moments dans l'histoire récente où les pays européens ne se précipitaient pas pour donner un coup de main aux Italiens, et notamment lorsqu'il y avait des afflux sur l'île de Lampedusa. Il y a un problème majeur, notamment dans certains pays de l'Est de l'Europe, qui ont décidé que la question des migrants ne les concernait pas, ce qui est inacceptable. De notre côté, nous avons pris des engagements en matière de ce qu'on appelle la relocalisation, c'est-à-dire les demandeurs d'asile, d'en accueillir davantage et de les accueillir plus vite. C'est ce que nous sommes en train de faire.